On a eu une conversation dans laquelle on a parlé un peu de la manière dont on voyait les choses tous les deux, comment ça se passerait en équipe de France dans le fonctionnement, mais on apprendra à se connaître au fur et à mesure des mois qui passeront, des matchs. Patrice c'est quelqu'un qui m'a fait connaître le haut niveau, c'est quelqu'un de très exigeant d'avance sur la technique individuelle, donc il m'a fait progresser à ce niveau-là. Un très gros technicien qui a bonifié tous les joueurs qui sont passés entre ses mains, mais qui est très exigeant sur les entraînements. Quelqu'un que j'ai apprécié aussi en dehors, parce qu'il a la distance par rapport à notre sport, et c'est quelqu'un de solide. Yannick, j'ai d'autres rapports, parce que j'ai joué avec lui, j'ai vu faire ses premiers pas en tant qu'entraîneur. Toutes ces années d'entraîneur, je les ai faites sous ses ordres, donc je sais ce qu'il apprécie, je l'ai vu évoluer, donc je suis très heureux pour lui, qu'il ait été appelé en équipe de France, mais aussi il apportera sa vision des choses, et je suis sûr que ça m'enchaîne. Ça me fait plaisir qu'il ait confiance en moi, j'espère que je ne le décevrai pas. C'est quand même une belle preuve de confiance, et je suis très heureux honnêtement, parce que quand on sait ce qui est passé pendant cette année, ce n'était pas écrit que je serais reconduit, et là il a fait, et il a annoncé assez tôt dans le plus, donc je suis très heureux. Je vois le capitana d'une façon différente maintenant, après cette Coupe du Monde, qui a été très dur pour moi psychologiquement, et pour l'ensemble de mes coéquipiers. Prendre les choses avec un peu plus de recul, et accepter aussi, lorsque les choses vont mal, dans la tempête, d'être un peu le paratonnerre, parce que ça fait partie du groupe, et c'est pour le bien du groupe aussi, donc parfois, des fois, c'est difficile à encaisser, mais si l'équipe se sent bien derrière et est capable de rebondir, le cadeau est véritablement là.